Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 So-titrage Société Radio-Canada Colza qui est principalement destiné en France, non seulement à l'alimentation humaine, animale, mais aussi pour la production d'huile végétale qui peut éventuellement servir à faire du biocarburant qui servait déjà auparavant. On nous a dit qu'il était mélangé au gasoil actuellement. Oui, c'est le cas, oui, pour le diéster, le biodiesel, en fait, c'est de l'huile de colza mélangée à du gasoil, finalement. Donc, tout ça pour améliorer, en fait, les problèmes environnementaux. Donc, le groupe Total a décidé de fabriquer, comme je vous le disais, une grosse usine à la Med pour fabriquer du biocarburant, principalement à base d'huile de palme. Alors, pour nous, c'est une hérésie, c'est une gifle au monde agricole. C'est pour ça que la colère, aujourd'hui, on la prononce en bloquant l'ensemble des raffrinées. Pourquoi ils le font-ils ? Pendant que je vous interromps, avec l'huile de palme, les agriculteurs français ne sont pas capables de produire l'huile nécessaire ? Ah bah si, bien sûr que si ! Ou elle serait un petit peu moins chère en venant de très loin ? Ah bah après, il y a forcément une question de coût, de toute façon, là-dedans. C'est l'huile de palme, avec la parité euro-dollar. Forcément, à un moment donné, il y a le coût faible malgré le transport, malgré la déforestation qui a lieu là-bas. On est aujourd'hui abasourdis par les décisions qui sont prises. On a un ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, qui nous retire plein de choses pour produire proprement des céréales, des oléagineux, des protéagineux. Et puis on nous fait venir de l'autre bout du monde, de l'huile de palme, pour mélanger dans nos carburants et pour que les consommateurs puissent rouler entre guillemets verts. Comme le TAFTA, le CETA, le Mercosur, faire venir des poulets qui ont été produits à 10 000, 15 000 km de France. Ça, c'est encore... Tout ça parce que ça rapporte un petit peu plus au système économique, c'est ça ? Tout ça parce que c'est une question d'échange. Aujourd'hui, le libre-échange, c'est ça. On échange des matières premières agricoles contre d'autres matières premières qui sont de l'armement, qui sont de l'industrie. Et l'agricole, aujourd'hui, c'est le fusible d'ajustement. Donc c'est aussi pour ça que nous, on est contre ça. On ne veut pas que l'agriculture serve de fusible d'ajustement. Le monde agricole représente quand même suffisamment d'emplois au niveau agroalimentaire, au niveau agroindustrie, au niveau agricole également, sur le secteur tertiaire, sur le secteur primaire, je veux dire. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, on est vent debout contre ça. L'agriculture est complètement méprisée. Alors aujourd'hui, ça se manifeste par l'huile de palme et par l'action que l'on mène au travers des 14 raffineries qui vont être bloquées. Mais demain, ça sera encore autre chose comme ça a été quelque chose hier. Donc c'est aujourd'hui, non, c'est stop, c'est la goutte d'eau qui fait des bordels-vases. On nous donne des leçons sur l'environnement et à côté, on applique des choses qui sont complètement le contraire de ce qu'ils disent. Donc non, stop, c'est fini. Aujourd'hui, le bénéfice passe au-dessus de l'intérêt environnemental. Ce qu'on ne nous raconte pas à longueur de journée, on nous dit l'environnement, 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 mais aujourd'hui, quand il y a de l'argent à prendre pour le système économique et financier, c'est plus important que l'écologie. Il est plus important, l'écologie est complètement mise de côté quand il s'agit de questions d'argent, de questions de finances, de toute façon. Et quand les médias relatent pour faire le buzz les problèmes écologiques dans l'agriculture, là, on prend conscience qu'il y a un petit problème. Alors, pour satisfaire tous les problèmes, on va supprimer telle ou telle chose. Alors, un coup, c'est le budget de la PAC, un coup, c'est les produits de protection des plantes pour les agriculteurs sérraliers. Après, c'est tout le temps quelque chose comme ça. Et c'est toujours les mêmes qui trinquent. Aujourd'hui, on vit du climat, on vit avec le climat pour produire de l'alimentation rurale. Il ne faut pas oublier que les Français, aujourd'hui, s'ils ont quelque chose à manger dans leur assiette, c'est un peu grâce à l'agriculture. Donc, aujourd'hui, la première arme de destruction massive, est-ce que ça ne serait pas, justement, la disparition des agriculteurs ? Demain, plus d'agriculteurs, plus rien à becter. C'est clair. Donc, aujourd'hui, on défend... Sauf revenir des produits de très, très loin, avec des normes sanitaires qui ne sont pas équivalentes aux normes européennes, qui ne sont absolument pas les autres. Avec des produits moins chers pour le contribuable, mais surtout, pour le client, pardon, mais surtout avec des marges beaucoup plus importantes pour le système économique et financier qui va survenir. C'est ça, le problème. Aujourd'hui, on a un système complètement financier, pourri par la finance. On le voit même, nous, en étant agriculteurs, quand on vend nos matières premières, le blé, le maïs, l'orge, c'est un prix mondial. On est complètement dépendant du prix mondial. On ne maîtrise plus rien du tout. Nos charges, elles continuent d'augmenter constamment et le prix continue de s'effondrer. En fait, c'est l'effet ciseau, en fait, de toute façon. Donc, au bout d'un moment, l'eau, elle est là, on en a marre. C'est pour ça qu'on a pris acte de ce genre de manifestation qui n'est peut-être pas forcément la bien vue par tout le monde, qui n'est peut-être pas forcément, même au sein de nos équipes, ce n'est pas forcément toujours bien vu. Vous avez des contestations internes ? On a des contestations qui ne sont pas majoritaires, je vous rassure, heureusement. Mais les gens, aujourd'hui, ont pris conscience que dans la communication, dans le monde dans lequel on vit, la communication, c'est important. Il faut éviter de faire suer le monde. Mais en même temps, je le dis, je le pense, et puis de toute façon, je le répéterai, les gens ne nous aiment pas quand on voit ce qui se passe dans les médias au travers des problèmes environnementaux qu'on nous traite d'empoisonnières alors qu'on nourrit la population. Donc, les gens ne nous aiment pas. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est la goutte d'eau. On a décidé d'emmerder le monde. C'est le cas de le dire. Vous savez qu'un mouvement doit tenir dans la durée, doit être fort. C'est d'aujourd'hui, enfin, pas seulement d'aujourd'hui, tous les gouvernements qui fûtent-ils de gauche ou de droite jouent sur le pourrissement des mouvements pour faire passer leurs mesures. Est-ce que vous allez tenir ? Combien de temps vous allez tenir ? Est-ce que les agriculteurs vont être assez forts pour faire plier, pas seulement la France, mais l'Europe ? Alors, aujourd'hui, l'action que l'on mène au niveau national sur le blocage des 14 infrénéries, il n'y a pas d'ultimatum. Ça peut durer 3 jours, 1 mois, 2 mois, on s'en fout. De toute façon, on est là. Maintenant, on a planté le décor, comme on dit. On va rester. Demain, il y a des bus qui viennent de l'Indre, du Loiret, du Loiret-Cher qui vont prendre la relève. On n'est pas tout seul. Les 25, on est là pour baigner la terre et pour bloquer les camions. Voilà, demain, nous, on retourne chez nous. C'en est d'autres qui vont prendre le relais. Voilà, ça peut durer longtemps comme ça. Donc, on n'est pas la SNCF. On ne fait pas une grève tournante. On va embêter le monde parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus une goutte d'essence à mettre dans les voitures. Et c'est là que peut-être on va commencer à se faire entendre. Jusqu'à maintenant, allez, pendant les 2-3 premiers jours, ça ne va peut-être pas trop se voir. Mais au bout de 3-4 jours, la fièvre va commencer à monter. Est-ce que vous n'avez pas un facteur commun, un dénominateur commun avec les autres personnes en lutte, les cheminots, les infirmières, qui est la privatisation, en fait, de la société ? Qui veut dire au-delà que le système capitaliste, au-delà des intérêts écologiques, des intérêts de santé, sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent ? Est-ce que ce n'est pas un dénominateur commun qui pourrait faire converger toutes vos luttes ? Aujourd'hui, le dénominateur commun qui ressort au travers des médias et puis sur les réseaux sociaux que l'on voit, c'est le prix du carburant. Donc, en fait, c'est le nerf de la guerre, c'est la société de consommation, c'est quelque chose dont on a besoin pour rouler, pour se déplacer, pour partir en vacances. Ça va bientôt être le cas, d'ici la fin du mois. Donc, voilà. Le dénominateur commun, c'est le nerf de la guerre, c'est la finance, c'est l'argent, c'est ce qui reste à la fin du mois. Donc, le prix du carburant qui monte, forcément, ça touche tout le monde. Aujourd'hui, pour reprendre un petit peu votre question, est-ce qu'on voudrait être rejoint par d'autres corporations ? J'oserais dire que oui, peut-être, sur la durée. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est notre action. On voudrait faire passer notre message. Notre message, c'est le problème de biocarburant et le problème de colza. On est capable en France et on sait le faire, on sait produire du colza en France. Ce colza, il faut qu'il soit utilisé. Il ne faut pas que ce soit mis sur la touche. Mais plus cher que l'huile de palme ? Pas forcément. Pas forcément. Parce que je vous dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si le dollar monte ou si le dollar baisse et puis que l'euro monte, de ce fait-là, l'huile de palme va devenir beaucoup plus cher que le colza. Ça a été le cas aussi, à un moment donné. Donc, voilà, c'est tellement facile de servir de l'agriculture française comme variable d'ajustement qu'aujourd'hui, nous, on est contre ça. Donc, le message qu'on veut faire passer là pendant peut-être une semaine, c'est le problème de biocarburant et de raffinerie. problème de total, en fait. Problème de total, problème du gouvernement, de Macron, Hulot et compagnie. Travers, on n'entend pas parler, mais c'est pas grave. Il fait... C'est un pion. Donc, voilà, on veut faire passer notre message. Après, si les routiers, si les associations d'automobilistes avec les problèmes de prix de carburant veulent se joindre au mouvement, je veux dire, moi, je ne suis qu'administrateur de mon canton au niveau FDSE. C'est pas à moi de prendre la décision de savoir si s'ils veulent venir ou pas. C'est à eux de voir. C'est à eux de traiter directement avec les hautes instances. Moi, aujourd'hui, je ne suis qu'un sous-fifre pour mettre en place le décor, on va dire. Mais, voilà, moi, je ne suis pas compte, je ne suis pas fermé. Ceci dit, dans un premier temps, c'est une autre action. On veut que le message passe et il passera. Quelle est la situation aujourd'hui du monde agricole ? Tous les ans, nous allons au salon de l'agriculture. Les agriculteurs nous disent que c'est une catastrophe. C'est la profession la plus touchée par des suicides en rapport avec le travail. Des salaires qui sont scandaleusement bas. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, agriculteurs ? Certains arrivent à s'en sortir, mais ce n'est quand même pas la majorité. Peignez-nous un petit peu l'image de l'agriculture française pour les hommes qui travaillent dans ce secteur-là ? Dans le secteur agricole, effectivement, c'est le secteur dans lequel il y a le plus de suicides. Malheureusement, tout le monde s'en gargarise de ça et il n'y a pas lieu de le faire. On devrait même en avoir honte de ça, d'avoir la profession qui vous donne à manger qui se suicide derrière parce qu'il n'arrive pas à vivre. Je prends le cas des éleveurs, des éleveurs laitiers en l'occurrence, parce que c'est quand même l'un des métiers pour le coup qui est le plus compliqué. Pas de vacances de l'année, tous les jours deux fois par jour à la traite. Moi, je le conçois, je suis céréalier, j'ai peut-être des facilités, j'ai aussi des difficultés parce que quand on travaille comme je vous le disais tout à l'heure avec le climat, avec les cours mondiaux, ça fait en trois ans, moi je suis installé depuis dix ans, sur dix ans, j'ai à peu près cinq années où j'ai réussi à dégager un résultat positif plutôt moyen et les cinq autres années, c'est zéro voire en dessous. Donc quand on fait la balance, quand on fait la moyenne, ça ne fait quand même pas un revenu élevé. Et pourtant, je ne suis pas non plus le plus à plaindre. Vous pouvez nous dire combien, vous êtes à peu près à combien ? Parce qu'on nous a donné tout à l'heure à Grand-Puy, vos collègues, certains agriculteurs vivent avec 300 euros par mois. Oui, c'est pas faux. C'est là la réalité insupportable. Si vous prenez par là en moyenne, moi vous prenez l'année 2016, ce n'est pas 300 euros par mois que je gagnais, c'est moins 600 par mois que je gagnais. C'est-à-dire que tous les mois, je remettais de l'argent privé dans l'entreprise agricole dont je suis le gérant pour arriver à payer les factures, la sécurité sociale, la MSA, les impôts, parce qu'ils ne nous oublient pas. Donc 2016, ça a été une année noire pour nous. 2017, on a voulu se refaire avec ça. Pas de bol, les cours se sont complètement effondrés. Donc ce n'est pas encore avec 2017 qu'on a pu réparer le trou de 2016. Donc là, 2018, on essaye de, pour l'instant, ça ne se présente pas trop mal, mais la météo n'est pas avec nous. Les orages successifs, les inondations partout, tout ça, on prend le bouillon, encore une année de plus, ça fait trois années de suite. Donc non, le revenu agricole n'est pas flamboyant, contrairement à ce que tout le monde dit et tout le monde pense. On a des aides, les aides aujourd'hui, même avec les aides, en 2016, j'étais à moins 600. C'est-à-dire que si je retirais toutes les aides, ce n'était pas moins 600, c'était peut-être moins 3 000 ou moins 4 000 par mois que j'ai dû remettre. Il fait comment l'agriculteur qui n'a pas de fonds propres à remettre ? Il est emprunte. Voilà, c'est ça, c'est exactement l'action que j'allais vous poser. L'État oblige, entre guillemets, les banques comme le Crédit Agricole à faire des prêts aux agriculteurs. Des prêts de trésorerie. Il faut vivre sur des prêts. On vit sur des prêts. De toute façon, aujourd'hui, c'est le cas. On achète du matériel, le matériel, on ne paye pas comptant. C'est fini. Ils ne sont jamais remboursés, ces prêts, puisque vous êtes... On repousse. Il y a des échéances. Moi, en 2016, c'est des échéances que j'ai repoussées d'un an parce que je n'ai pas pu les rembourser. Alors, le Crédit Agricole nous a aidé pour cette année-là à faire des reports d'échéances à des taux préférentiels. Ceci dit, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Il faudra toujours les rembourser, les emprunts. Donc, voilà. Aujourd'hui, le problème, il est là. Je vous dis, 2017, ça ne nous a pas aidé. 2018, on ne sait pas comment ça va se passer, mais pour l'instant, ça ne se présente pas trop bien. Donc, voilà. Toute l'action, elle est aussi liée à ça. On a plein de messages à faire passer. Le message principal, c'est effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, le biocarburant, mais on a aussi d'autres messages, comme vous avez soulevé d'ailleurs, où on a besoin d'être écouté, d'être entendu et puis d'être relayé aussi dans les médias parce qu'on est agriculteur. Les réseaux sociaux, on connaît, on essaie de relayer pas mal de choses, mais à un moment donné, on ne peut pas faire que ça. On n'est pas derrière un bureau à systématiquement tweeter des informations. Donc, moi, aujourd'hui, je suis désolé. Quand j'ai du boulot à faire dans les champs, je ne peux pas passer mon temps derrière mon ordinateur ou derrière mon téléphone pour essayer de répondre à des gens qui n'ont que ça à faire. Et d'ailleurs, autorisez-moi une question. Qu'est-ce que ça vous fait à vous agriculteur ? Ce n'est peut-être pas votre cas spécifiquement à vous. Lorsque vous vendez des produits à perte, c'est-à-dire que pour le téléséculateur, qui coûtent plus cher à produire que le prix qu'on vous en donne à la vente, et que vous voyez vendu, notamment dans la grande distribution, à des prix très élevés, donc des intermédiaires qui prennent des marges colossales sur votre dos et sur le droit du consommateur qui va payer ces marges, qu'est-ce que ça vous fait ? Comment vous réagissez ? De toute façon, le métier agricole, c'est le seul métier où on a le droit entre guillemets de vendre à perte. Oui. C'est un peu un non-sens. C'est un peu un non-sens. Aujourd'hui, je produis du blé à 150 euros de la tonne et le marché, il est à 160, 162. Je gagne 12 euros de la tonne. L'année dernière, j'ai vendu à 135. Donc, cherchez l'erreur. Vous faites ça dans la grande distribution. Vous achetez un produit 100, vous le revendez 120, vous avez le droit, vous le revendez 95, vous n'avez pas le droit. Donc, ça devrait être le cas dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'on prend le coût de revient et si le prix du marché est inférieur au coût de revient, on ne devrait pas avoir le droit de vendre. Sauf que le blé, on ne va pas le garder, on ne va pas le collectionner. De année en année, on ne va pas les collectionner dans nos hangars, l'état de blé. Et c'est aussi une éthique agricole. C'est aussi une éthique agricole. Le blé, c'est aussi fait pour nourrir la population. Je veux dire, ça serait un peu un non-sens de vouloir garder du blé puisque la population à ce côté, elle crève la faim. Donc, c'est là aussi où ce n'est pas normal d'avoir un tel delta dans les prix. Oui, parce que le blé en termes de tonnage, ça ne parle peut-être pas forcément au public, mais parlons, je ne sais pas, d'une salade qui a acheté quelques centimes à l'agriculteur qui l'a produite. Je ne sais pas combien elle s'en vendue, mais très très peu. Mais le problème, c'est qu'elle retrouve à 1 euro ou à des prix faits nommés no dans la grande distribution. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est terrible pour des agriculteurs devant leur travail. Je veux dire, de se faire voler comme ça. Le problème, c'est non seulement la salade qui coûte 50 centimes à produire et qui est vendue 40 centimes en grande distribution, ça serait un problème effectivement si elle venait de France. Exactement, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'elle ne vient pas de France. Donc, quand elle est vendue 40 centimes, ça veut dire qu'elle a acheté 20 centimes dans des autres pays européens. Et donc, non seulement, on est complètement squeezé sur l'approvisionnement de la salade, comme on dit, mais en plus, c'est vendu à des prix qui sont inférieurs à nos coûts de production. Donc, c'est là où c'est le non-sens. Alors, moi, on est vent debout contre ça. Moi, aujourd'hui, je suis outré quand je vois ça. D'ailleurs, c'est bien simple aujourd'hui la provenance. Tout ce que j'achète, la provenance, c'est français. Tout ce qui vient de l'étranger, aujourd'hui, c'est fini. Je n'achète plus. J'ai posé une question à vos collègues tout à l'heure à Grand Puy. Comment le consommateur, parce qu'il y a la problématique, pardon, aujourd'hui, commencer par ça, la problématique des produits qui vont arriver sans respecter les normes sanitaires européennes, des produits qui vont être produits à 10 000, 5 000, 10 000 kilomètres de France. Comment demain, et là, vous vous adressez directement au consommateur, comment le consommateur doit-il faire pour être sûr d'acheter un produit, produit ici, chez nous, ou en Europe, et non pas un produit qui a été conçu à des milliers, des milliers de kilomètres, avec peut-être des produits chimiques interdits ici. Comment fait la différence dans la grande distribution ? Est-ce que l'éthique a suffi ? Premièrement, il y a des tictages. Le tictage aujourd'hui est tellement confus qu'on ne sait même plus quand on achète français si c'est produit vraiment en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, c'est la mentalité des gens. On ne peut pas critiquer le monde agricole en disant on est des empoisonneurs, on est tout ce qu'on veut et puis acheter des produits qui viennent de l'étranger qui sont produits avec des produits phytosanitaires qui sont aujourd'hui interdits en France depuis plus de 15 ans. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Vous allez en Espagne, vous allez en trouver. Espagne, Maroc, Italie, vous allez en trouver. Je parle de la tomate, je parle de la fraise et tout ça. Pardon, l'Europe dit que non. Il dit que toutes les normes sont respectées, qu'on contrôlera précisément tous les bâtons, toutes les arrivées, sauf ce qui arrive. En Europe, je suis d'accord avec vous, sauf qu'on fait une réglementation franco-française à la Macron. Parce que bon, c'est exactement ce qu'il fait. Lui, il disait non, je ne ferai pas le glyphosate. Il fait une surtransposition à l'Europe. L'Europe vote pour 5 ans l'utilisation du glyphosate. Macron dit non, ça sera 3 ans en France. Si ça, ce n'est pas de la surtransposition, il faut m'expliquer. Donc voilà, déjà, une promesse de campagne qui n'est pas tenue. Alors, on commence comme ça. Vous prenez les fraises, je vous parlais des fraises espagnoles qui sont produites avec des produits phytosanitaires qui sont interdits en France depuis belle lurette. Et pourtant, vous allez dans les supermarchés, tout le monde se rue sur les étals de fraises espagnoles parce que ce n'est pas cher. de cerises turques, je crois, tout à l'heure. Oui, après, je ne connais pas forcément tout, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on va interdire les insecticides sur les cerisiers pour éviter d'avoir des verres dans les cerises. Bon, voilà, c'est interdit. Maintenant, en France, on ne va plus avoir de le faire, mais ce n'est pas grave. Les consommateurs achèteront des cerises turques. Il y aura le petit verre dedans. Ce n'est pas grave, il y aura la protéine avec. Ce n'est pas dramatique.